C'est un peu le même poste que la chasse aux sangliers, sauf que le renard lui fait pas de bruit alors il faut se méfier davantage. Vu le nombre de chasseurs qui est moindre au renard qu'aux sangliers, on met les gens au meilleur poste et c'est pas évident toujours parce que le renard il est malin il passe souvent où il n'y a personne. On va se mettre là. Et là on va aller sur les lieux de chasseurs. Le meilleur poste c'est le pêle. Le meilleur poste il est au pêle. Alors on va se mettre là parce que c'est un poste qui est très beau. Et en plus on a une vue magnifique ici. On voit toute la montagne avec le sommet le pic de nord. C'est la montagne noire donc qui font partie de Cévennes. Et c'est un joli coin, un joli paysage. Quand on a chassé déjà au mois de janvier, février, mars, en principe on a quand même régulé assez de renards pour ne pas continuer. On ne va pas quand même supprimer la population de renards qui est quand même une partie nuisible mais une partie pile aussi. Il est nuisible surtout en période de reproduction ou alors les élevages sont régulièrement attaqués et quand on rentre dans un élevage lui il ne fait pas de détails. Toutes les bêtes qui sont là, toutes les volailles qui sont là, il faut qu'il les tue et il les laisse sur place souvent. Il en prend que quelques-unes qui ramène au nid. En principe là, le plus fourré, où ils se mettent au plus fourré, c'est au-dessous là. Il y a des genets entrecroisés avec des drones. Ils se tiennent là, ils ne sont pas encore les léchés. Mais je pense qu'ils à l'élevage là. Il détruit le pied toujours. Je vais casser. On a surtout des bigles, des petits bigles, des bigles arrière. Ensuite, il y a des griffons, des griffons bleus, des griffons mandéens et quelques petits chiens qui font en même temps qu'ils sont terriers. Mais on ne s'en sert pratiquement pas parce qu'ici on est envahi par les blaireaux. Et les blaireaux, lui, il ne fait pas de cadres aux chiens. Ils se battent et souvent les chiens sont malmenés. Ils sont en piteux état quand ils rentrent dans les trous alors on en prend le moins possible quoi. Le chevreuil ! Vous voyez ? Le mâle, il est arrêté. Là, il nous voit. Là, il s'embraye. Il nous a vu. Il est beau. Là, il y a le chien qui arrive derrière. Il est déjà passé là-haut. Normalement, il faudrait être à une trentaine pour chasser le renard et pour bien tenir tous les postes autour de l'endroit où on est chassé. Et aujourd'hui, on n'est qu'une vingtaine. C'est dommage parce qu'il fait beau. On aurait pu en profiter un peu plus. Et cet après-midi, normalement, on ne va pas y aller parce que depuis le mois de janvier, il fait très froid le dimanche. Il fait beaucoup de vent et les chasseurs ont froid au poste toute la matinée. Alors toute la journée, ils ne viendraient pas. Ils se tiennent au coin du feu et l'après-midi, on laisse tomber. Mais on n'y va que le matin. Mais aujourd'hui, on n'a pas de chance. Alors que d'habitude, on enlève trois ou quatre. Il fera mieux la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.